Le premier ministre de la transition, Isaac Zida, libéré ce matin. Le numéro 2 du pouvoir déchu était aux mains des poutchistes depuis le coup d'état du 17 septembre. Mais leur chef, le général Diendere, exige à présent le retrait de l'armée, massé dans les faubourgs de Ouagadougou pour faire plier son camp. Encore des réunions et sommets sur la crise migratoire. Les ministres de l'intérieur des 28 se retrouvent à Bruxelles aujourd'hui et les chefs d'état demain pour tenter de trouver un compromis. Il pourrait s'entendre sur un texte d'où disparaîtrait le terme contraignant concernant les quotas de réfugiés. Pendant ce temps, la Hongrie continue de fermer ses frontières et renforce encore ses mesures anti-migrants en autorisant le recours à des armes non létales contre ceux qui tenteraient de passer illégalement. La veuve noire de l'Isère est libre, Manuela González, condamnée à 30 ans de réclusion l'an dernier pour le meurtre de son dernier mari, est sortie de prison au motif que le délai de son jugement en appel était trop long. Une libération polémique qui intervient moins d'une semaine après celle du meurtrier d'un policier pour les mêmes raisons à Paris. Manuela González, quinquagénaire, est soupçonnée d'avoir aussi empoisonné quatre autres de ses maris. Deux avaient été hospitalisés dans un état grave et deux autres en étaient morts. Les inégalités se réduisent en France, selon l'INSEE. Un nivellement par le bas puisqu'il est dû à la diminution du niveau de vie des plus aisés. La pauvreté baisse de 0,3% en 2013 par rapport à 2012, insignifiant pour les associations qui ne constatent aucune amélioration sur le terrain. En France, le seuil de pauvreté est fixé à 1000 euros par mois, soit 60% du niveau de vie médian de la population. Ils râpent, ils découpent, ils scrutent la cuisson sans relâche. Depuis hier, huit concurrents s'affrontent pour préparer un plat et une entrée en cinq heures afin de décrocher le Bocuse d'or français. Le gagnant décrochera une sélection au Bocuse d'or Europe en mai 2016 à Budapest et pourra viser la grande finale mondiale à Lyon au Salon international de la restauration.